Bonjour, je suis Patrick Bertrand, le chef du Relais Bernard-Loiseau à Solieux, en Bourgogne, en France. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette qui m'est chère, qui s'appelle un potager de jeunes légumes, parce qu'actuellement, on est au printemps, et donc c'est les légumes, c'est toutes les senteurs du jardin, tout ce qu'on a envie de sentir maintenant. Donc les légumes, on les trouve dans ce plat-là, où on a des jeunes légumes, des oignons, des carottes, des betteraves shogas, mais également ici, des jus qui vont servir à venir purir les saveurs qu'on va avoir dans l'assiette. Donc il y a une autre tomate réduite, mais également un petit peu de peau de pivoie, parce qu'ils sont tous beaucoup dans ce plat-là. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on fait cette recette en mettant une petite solution dedans. Donc on prend le petit jus, ici. Et on fait des petits points tout autour, pour venir un peu cerner et représenter le jardin dans l'assiette. Et ces petits points vont permettre d'avoir, lors de la dégustation, des sensations qui vont arriver en bouche, et qui vont venir fleurir tous les légumes qu'on va trouver sur le palais de betteraves shogas. Alors pourquoi les betteraves shogas ? Tout simplement parce que cette betterave permet d'avoir des couleurs différentes, comme on a pu le voir, et également amène un équilibre entre le sucre et le sel. Donc tous les légumes qu'on a vus, une fois qu'ils ont été chauffés, cuits, on vient les planter dans la betterave. Et on vient vraiment mettre comme si c'était un jardin. Tout est planté, tout est mis comme ça. Et ça, ça permet, quand on est un peu jardinier, d'avoir, comment dire, devant soi, ses ronds de carottes, ses asperges, ses oignons, ses betteraves. Et puis, eh bien, dans un jardin, on a également les petits pousses, tout ce qui peut venir fleurir, pousser, comme ceci, entre les différents légumes. Alors ça peut être évidemment des fleurs, c'est pour ça qu'on représente des fleurs, des petites pousses de salade, des petites herbes, parce que, eh bien, ma foi, il peut y avoir quelques herbes qui viennent. Alors, on vient les disposer tout au fond, dessus. On les fait même tomber, comme ça, comme ces petites fleurs de ciboulette, de façon, un peu comme c'était la pluie. Et puis, ce que je réalise également, eh bien, c'est avec tous les légumes, on a, on fait avec toutes les chutes des taillages, on fait un jus. Et ce jus, on vient le mettre ensuite, comme ceci, sur le palais de légumes, et on attend que ça vienne, voilà. Et après, le jus vient comme ça. Et bien, voilà, maintenant, l'assiette est finie. Et je vous dis bon appétit, une bonne dégustation de ce plat qui est un plat de légumes, un plat de printemps.